... et aux étudiants, je me présente, je viens porter la parole de soutien de l'Union juive française pour la paix, dont je suis adhérent depuis 1994, c'est-à-dire presque au début de cette association. Cette association au début était très critique du sionisme, mais il y a quelques années elle a changé ses statuts et c'est écrit maintenant que c'est une association anti-sioniste. Alors, c'est une association qui rassemble essentiellement des gens d'origine juive, mais il y a aussi des non-juifs dans l'association et nous avons deux terrains de lutte, c'est d'une part bien sûr la libération de la Palestine et le deuxième c'est toutes les luttes anti-racistes en France, en Europe et dans le monde. Alors, vous avez tous remarqué si vous regardez, si vous lisez les médias mainstream et les chaînes en continu, que depuis le 7 octobre, ça n'arrête pas de dire des gros mensonges, et malheureusement qu'ils fonctionnent encore beaucoup trop auprès de la population. Parmi ces mensonges, il y a en particulier la confusion volontairement faite entre anti-sionisme et anti-sémitisme. Alors, il y a des gens déjà qui ont eu des problèmes, une complice juridique à cause de ça. Pour l'instant, les militants de l'Union juive française pour la paix ne sont pas encore attaqués. On arrive difficilement à nous traiter d'antisémites étant donné que nous sommes juifs. Parmi nous, il y a quelques pratiquants, mais l'essentiel c'est des gens comme moi, des athées, des laïcs, et donc c'est très difficile. Mais je m'attends quand même à ce qu'un jour ou l'autre, le gouvernement Macron, s'il continue de s'annoncer, et avec les pressions qu'il subit de la part des institutions soi-disant représentatives des juifs de France, le CRIF, l'UEJF et tout ça, et bien qu'il n'hésitera pas peut-être à attaquer des militants juifs en les traitant d'antisémites. Bon, là, je dois dire que je rigole déjà en pensant à l'échec qu'ils vont subir s'ils osent faire ça. Alors, je voulais vous dire ça parce qu'il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, tout est fait pour que tout le monde ait peur. Bon, vous, vous êtes parmi les plus courageux, la preuve, vous êtes là, et malheureusement, il n'y a pas ici, en France en général, autant d'étudiants, et en particulier d'étudiants juifs, qu'aux États-Unis, où notre organisation sœur « Jewish Voice for Palestine », une voix juive pour la Palestine, est dans toutes les universités américaines et anime fortement le mouvement de solidarité avec la Palestine. Ça embête beaucoup Biden, parce qu'évidemment, comme on est avant les élections, vous le savez, s'il fait une politique trop proche d'Israël, ce qu'il fait actuellement, dont on continue à livrer des armes, d'ailleurs, pour le génocide, même s'il dit qu'il diminue un peu, mais je n'y crois pas trop, eh bien, il perd toutes les voix de gauche, des démocrates américaines, c'est-à-dire les voix juives, des jeunes juifs, des jeunes générations, les voix des blacks et les voix des latinos, également, qui d'habitude votent pour le Parti démocrate. Et s'il fait une politique inverse, là, il va perdre, au contraire, les gens de droite, qui d'habitude votent pour les républicains, mais qui parfois votent aussi pour les démocrates. Alors voilà, il y a vraiment un enjeu, on peut dire mondial, dans cette question de la Palestine. Vous avez raison de dire que ce qui se passe actuellement, c'est un génocide, et j'espère que bientôt, ça sera reconnu par la Cour internationale de justice. Et ce génocide n'est rien d'autre que la continuation de la Nakba, qui a eu lieu en 1947-1948, avant, hélas, la création, par l'ONU, de l'État d'Israël, le 15 mai 1948. Mais ça avait commencé avant, vous le savez, dans l'Empire ottoman, en Palestine, il y avait une majorité de musulmans, il y avait une majorité palestinienne, il y avait des chrétiens, et il y avait aussi 5 à 10% de juifs, qui étaient là, parfois, depuis des siècles, entre autres, le XVIe siècle. Il y a des gens qui venaient d'Europe pour être proches de Jérusalem, voilà. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais tenté de faire un État et une armée qui opprimeraient le peuple indigène. Dès les années 20, ça a commencé. C'est-à-dire que leur projet, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de grands remplacements en France, c'est absolument bidon, bien sûr, en France, mais le grand remplacement, il a eu lieu en Palestine, parce qu'effectivement, un État qui était jusqu'en 1920, un État qui appartenait jusqu'en 18, je veux dire, qui appartenait à l'Empire ottoman, et bien, et qui était essentiellement musulman, avec d'autres religions, les gens, ils n'avaient pas de problème entre eux. À partir du moment, au début du XXe siècle, où cette terre a été promise par Balfour, en parenthèse, un anthocémite, à l'agence sioniste mondiale, et bien là, il a commencé à y avoir des problèmes entre les Juifs, pas ceux qui vivaient là-bas au pays depuis longtemps, ils étaient aussi des indigènes. Mais tous ceux qui sont venus par la suite, c'est des conquérants, c'est des colonialistes, c'est des gens qui n'ont rien à faire là-bas. Alors voilà, et on en est là, aujourd'hui, c'est la continuation de l'Anakba, c'est-à-dire de la catastrophe pour les Palestiniens et les Palestiniens. Je vais vous dire une chose, bien avant ce qui est arrivé le 7 octobre, depuis un ou deux ans, je soutiens financièrement une famille palestinienne qui habite Gaza, et plus exactement, qui habite le camp de réfugiés de Nuséhérat. Nuséhérat, c'est à peu près au milieu du territoire de la bande de Gaza. Voilà, actuellement, j'ai du mal à envoyer de l'argent, bon, mais c'est une famille avec 6 enfants, et ils sont franchement dans une merde pas croyable. Il y a deux jours, la dame m'a envoyé une vidéo qu'elle a prise depuis sa fenêtre. Un missile était tombé sur la maison juste à côté, ça a duré 10 secondes, on voit la maison qui crame, et franchement, j'ai peur pour eux, parce que le prochain, ça peut aussi bien tomber sur cette famille-là. Alors il faut absolument que ça s'arrête, il faut absolument qu'il y ait un mouvement puissant qui dise « cessez le feu immédiat », qui dise « la Palestine, c'est aux Palestiniens ». Et là, c'est une précision, et j'ai terminé là-dessus. On scande souvent dans les manifestations, en ce moment que moi-même et que l'UJP scande aussi, « from the river to the sea, Palestine will be free ». Alors, il y a quelques individus qui, mais ils ne sont pas nombreux, heureusement, il y a quelques individus qui comprennent ce mot d'ordre comme « et les Juifs, on les foutra à la mer ». Les Juifs israéliens, je sais que ce n'est pas votre avis, mais je dis ça. Mais donc, c'est pour ça que nous, à l'UJP, on scande la même chose. Oui, de la rivière, le Jourdain, jusqu'à la mer, la Palestine sera libre. Et remarquez juste qu'actuellement, quelle est la situation topologique ? Il y a un seul État, en réalité, là-bas au Proche-Orient. Cet État s'appelle, hélas, Israël. Et les non-Juifs, puisqu'ils appartiennent, eux, les Juifs, par contre, c'est l'État de la nation juive. Moi-même, selon Netanyahou et tous les fachos, j'appartiens, soi-disant, à l'État de la nation juive. Et effectivement, si j'y vais demain, en 48 heures, j'ai un passeport israélien. Je connais des Palestiniens ici, à Strasbourg, depuis 40 ans. Une dame, mon particulier, qui n'habite pas loin à l'Espanade. Et elle a la clé de chez elle. Elle est née à Haïfa. Elle ne peut pas retourner dans son pays. Et moi, je pourrais, comme les colons qui viennent de tous les pays, piquer la terre des Palestiniens, jamais !